J'attaque avec celui aux boulettes. Ça va pas être facile à manger. Et ça c'est du burger de compète avec que des bons produits locaux quoi. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, on est toujours en Italie ici. Et aujourd'hui on va se faire une spéciale fast-food. Mais les fast-foods italiens, aïe 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 ! J'ai l'impression qu'il y a du level, j'ai l'impression qu'il y a de la qualité. D'ailleurs si vous kiffez les fast-foods, je lance mon nouveau concept, le 4 Recepts a rembrancé dans quelques jours. La bataille des fast-foods, si vous n'avez pas vu le teaser. Je vous le remets dans un coin avec Ali et Isma, mes deux brigadiers de la brigade des fast-foods. A mon avis, ça va être très très intéressant. En tout cas aujourd'hui on va se faire un spécial fast-food battle entre un fast-food que j'ai repéré en passant devant ici à Bari dans les Pouilles et un autre que j'ai repéré sur Instagram à Sorento. On est plus près de Naples et de la côte à Malfitaine. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, les deux s'annoncent lourds. Il va y avoir du level et j'espère que ça va donner de l'idée à nos amis pour des snacks en France là. C'est parti, on y va ! Bon ça y est, je suis arrivé chez Mastro Sitcho. C'est ici, c'est juste à côté du théâtre Marguerita. Donc là, on n'est pas dans la vieille ville de Bari. Mais en tout cas, regardez-moi rien que sur la devanture. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont plus beaux gosses que dans la réalité. Mais regardez-moi ce genre de sandwich qu'ils proposent. Est-ce que c'est lui ? En tout cas, on arrive. Ce qui est génial, c'est que forcément, quand vous êtes dans un pays et que vous ne maîtrisez pas trop la langue, vous regardez le menu, vous êtes un petit peu perdu. Mais ici, on peut directement regarder, exposer certains sandwiches. Donc on voit un peu à quoi ça ressemble. Et le truc, c'est que là, vraiment, tout fait envie. C'est ouf ! Merci ! Mais là, pour 7 euros, je me retrouve avec des sandwichs gros comme ça, avec des produits de qualité. On est loin de ce qu'on nous propose en France, c'est oufou ! Alors, les deux sandwichs sélectionnés. Regardez déjà les bons pains dans lesquels c'est fait. Dans celui-ci, il y a des boulettes de porc, il y a de la crème de burrata, il y a du jambon, il y a de la salade, il y a des tomates cerises. C'est juste un truc de fou. Et dans l'autre, il y a carrément une grosse saucisse énorme, avec carrément pas de la crème de burrata, carrément une vraie boule de burrata à l'intérieur. Burrata des pouilles en plus, donc c'est là où on est. Il y a un autre fromage, donc canestrato, il y a de l'huile d'olive et des tomates grillées. On est là, les gars, on est loin ! Et en plus de ça, on m'a dit, il faut à tout prix, il était dans les pouilles, il faut à tout prix goûter les pains de ces roti. Donc j'en ai pris, je pensais que ce serait petit, parce que ça coûte 2 ou 3 euros, et en fait, ce n'est pas petit. Donc on va en parler juste après ça. Ça sort tout chaud du four, il y a juste de les apporter. J'attaque avec celui aux boulettes, ça ne va pas être facile à manger. Vous avez vu, j'ai deux grosses boulettes, le genre de milieu, c'est parti ! La boulette est trop bonne, c'est comme le genre de boulette que vous achetez directement chez le boucher. Ça, ça sent vraiment l'artiléré de pas. Ça sent vraiment le travail du bon produit. Regardez-moi l'épaisseur de la boulette, quoi. Alors bien sûr, il vaut mieux être posé pour manger ça, parce que dans la rue, c'est mort. Le pain est super bon. Là, tu sens que dans un snack, tu ne manges pas de la mer. À l'heure d'un fois, il y a trois boulettes en fait, il n'y en a pas que deux. Il faut que je dégoûte l'autre quand même, parce qu'avec la saucisse. Je voulais juste décomposer pour que vous voyez la beauté des produits. Regardez cette saucisse. C'est super bon. À l'intérieur, tu as la vraie boule de burrata. Le mariage entre la saucisse et la burrata, la burrata un petit peu crémeuse, tu vois. C'est un délice. Franchement, aussi bien au niveau texture, mariage des textures, alliance, qu'au goût. C'est vraiment des recettes de travail, des bons produits. J'arrive avec la brigade des fast-foods en France très vite. Les gars, en France, si vous me regardez dans les snacks, je veux du haut niveau comme ça. Et pas cher. Même si c'est peut-être moins facile en France. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vraiment pas cher. Surtout quand on fait le rapport avec les prix, quand on a l'habitude de nous. Tu vois qu'en France, il y a un petit burger avec juste un steak à la McDo, à tout fin, à 5€. C'est vrai que là à côté, tu as vu ce que j'ai pour 7€ ? Les trois grosses boulettes, plus des bons produits de la burrata et tout. C'est ouf. On n'est pas dans la même dimension. Essayons au maximum de faire des efforts. Et en tout cas, un grand merci à Ricardo, qui est l'abonné, qui sur Instagram m'a conseillé de venir faire un tour ici. Il connaît bien la région. C'est vrai que ça vaut vraiment le détour. On verra si celui de Sorento, le stack de Sorento est aussi haut. En tout cas, sur Instagram, il se valent visuellement. On verra avec du statif. Mais là, je suis content. Petite préférence pour le sandwich à la saucisse et à la burrata. Parce que dans l'autre, je trouvais que ça manquait un petit peu de fromage dans celui où j'avais les boulettes. Mais si c'était très bon. Là, comme je te dis, quand tu as le mariage burrata, les crémeuses et la saucisse, c'était juste royal. Mais attention, c'est pas fini. Je me dois venir manger la Pomsé Rotty. Je pensais que c'était plus petit que ça, vu le prix. Celui-là, il est à 3 euros. Du jambon, porceta à l'intérieur. Et du fromage. En fait, le Pomsé Rotty, je pense que ça ressemble un peu à la pizza frita. C'est free. Et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. En général, des choses bien classiques. Mais là, à mon avis, ça va couler de fromage. Ça sort du four, c'est vraiment fait à la demande. Donc, c'est bien brûlant à l'intérieur. Regardez la porceta de fromage. Et ça, c'est bien rempli. C'est différent quand même de la pizza frita, tu vois. Mais franchement, c'est bon. En plus, là, il y a des champignons. Donc, le fromage, je ne vous ai pas dit, c'est de la burrata fumée. Il y a du persil. Il y a donc de la porceta, du jambon. C'est royal. Et la pâte est super bonne. C'est... C'est charmé. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la générosité. Comment c'est... C'est garni, quoi. Franchement, je ne sais pas comment ça va se passer dans le deuxième snack pour la deuxième partie de la vidéo. Mais là, le niveau est très, très haut. Je me demande qu'à être étonné encore plus. Alors, à tout de suite. Nouvelle destination, nouveau fast-food. On est à Sorento. Donc, c'est à une cinquantaine de kilomètres de nappe, si je ne dis pas de bêtises. On peut y aller soit par bateau, soit par train, soit par la route. Et alors, ici, il y a un fast-food qui m'a été conseillé. On m'a envoyé là encore les photos sur Instagram. Et ça avait l'air juste magnifique. Ça s'appelle Nambu. Nambu. Bref, apparemment, ils font des hamburgers qui ont l'air bien, bien chargés, notamment en mozzarella. Si c'est comme sur les photos, ça devrait le faire. Suivez, on va tester. Et on va l'opposer au premier. Le premier constat que je fais quand je regarde le menu, c'est que déjà, ce n'est pas les mêmes produits que le premier. Là, c'est des burgers, donc exclusivement des burgers, entre 8 euros et 12-13 euros. Et le truc, c'est qu'il y en a un que j'ai repéré sur Instagram parce que vraiment, avec des produits d'ici, avec de la bonne mozza, du jambon cru, de l'italian beef, je crois que je ne le trouve pas là-dessus. J'ai être obligé de vous montrer la photo. Bon, alors, première grosse déception. Apparemment, c'était un burger éphémère que j'ai vu sur Instagram. Et ils ne le font plus. Mais du coup, on va regarder sur le compte. Il va me conseiller ce qui ressemble plus ou moins. Du coup, je crois que j'ai quand même trouvé mon bonheur. J'ai pris un burger avec que des produits locaux. La mortadelle d'ici, donc la charcuterie, le fromage du coin. Bref, venez, venez. La mortadelle là. Ah ! Du coup, j'ai pris un burger avec de la mortadelle là. Et il la tranche en live. Et là, du coup, c'est le burger. Donc, c'est un steak de porc avec provola, limone. Provola et du citron provolone. Provola, limone di sorrento. Ok. Ah ouais, avec le citron de sorrento. C'est la spécialité. Ah ouais, c'est beau ça. Donc ça, c'est vraiment fromage local. Local cheese. C'est bien. Pistachio. Pistachio. Sauce pistache. Et ça, c'est du burger de compète avec que des bons produits locaux, quoi. C'est vrai que je suis arrivé, je me suis dit, ouais, ça fait un petit peu cher. Mais là, le voyant couper les produits frais, machin, et les assembler pour mettre dans ce burger avec un bon pain, c'est vrai que bon, ça vaut peut-être son prix. On a bien vu, c'est vrai que le steak a l'air très beau. Le pain, on n'en a pas parlé. Ciabatta. Donc là encore, c'est le pain d'ici. C'est vraiment le burger à l'italienne pour le coup. Alors les frites, il dit qu'il en a plus parce qu'en fait, il fait vraiment des frites maison. Pas de congelés, pas de surgelés, tout ça. Donc là, il en a plus. Il en a plus parce que, bah, il en a plus. Allez, on va goûter, on va voir le mariage entre ce steak, cette charcuterie, ce fromage, le provolone, la petite sauce, ouais, donc la sauce pistache. Et la viande est bien juteuse, elle est délicieuse. Et franchement, le fumet de la charcuterie, le goût et la texture du provolone. Et la petite sauce pistache, ça donne un goût de burger, franchement, comme j'en ai jamais goûté, quoi. Et du coup, pour rajouter de la texture à la sauce pistache, il a même rajouté des petits morceaux de pistache, donc ça croustille sous la dent, super bien. Là, je pourrais dire que j'ai mangé vraiment un italien burger. Donc c'est différent du premier. Le premier, c'est les différents types de sandwich, à l'italienne aussi, avec des bons produits. Et là, c'est exclusivement burger. Ouah, celui-là, alors bien sûr, la boucle de mozzarella me faisait rêver quand je l'avais vu sur Instagram. Je ne l'ai pas eu, mais gustativement, c'est vrai que ça en jette peut-être un peu moins visuellement, mais gustativement, c'est super bon avec le provolone. Et le petit côté citronné, vraiment, c'est très, très bon. Il l'a mis sur le fromage. En plus, ici, on est en Campanie, donc c'est vraiment la région des citrons. Il y en a plein les arbres dans les jardins et tout, donc c'est vraiment le citron local, quoi. Franchement, je suis conquis. Super bon. La morale de l'histoire, c'est que j'ai vraiment kiffé les deux établissements que j'ai visités. Aussi bien celui de Barry que celui d'ici à Sorento. Franchement, c'était de la qualité. Si tous les fast-foods, si tous les snacks proposaient à ce point des trucs qualitatifs, ce serait vraiment génial. Alors, ça va être dur de trancher. Ça va dépendre de ce à quoi vous avez envie de vous fier. C'est vrai que celui de Barry était beaucoup moins cher. Ça passait quasiment du simple au double pour un sandwich par rapport à celui-là. Mais en même temps, celui de Barry, les sandwiches étaient pour la plupart déjà prêts. Et ils voulaient réchauffer juste là. Tout était fait au fur et à mesure, y compris la mortadella bien fraîche qui tranchait en live devant nous. Franchement, c'était vraiment génial. Donc, voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez. Mais les deux étaient vraiment de très, très grande qualité et je kiffe vraiment. Ça change un petit peu de ce qu'on trouve en France. Le burger, franchement, je vous le dis. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. C'était l'un des meilleurs burgers que j'ai mangé ces derniers mois. Moi qui y avait quand même pendant quelques semaines, quelques mois, arrêté les burgers. Franchement, ça aurait été bête de ne pas goûter à celui-ci. Un vrai italien burger, vraiment local, trop bien. Et les sandwiches de la première partie de la vidéo, aux boulettes ou alors à la saucisse. Franchement, un passage chez nous, quoi. Franchement, c'est de la tuerie. Je vous mets les infos dans la description. Dur de trancher, mais vous aurez eu un petit peu quand même le comparatif entre les deux. Ça dépendra aussi de là où vous allez aller parce que vous n'irez pas forcément aux deux. Bref, dès la semaine prochaine, dès le 4 septembre, mercredi 18h, la brigade des fast-foods arrive avec Ali et Isma. On va débarquer à l'improviste dans les fast-foods. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, on terminera ensemble notre petit tour du sud de l'Italie avec très très bientôt la côte Amalfitaine. Restez dans le secteur. Petit pouce vers le haut. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus. Tcho. On aime regarder Florian On Air. OK. On aime regarder Florian On Air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?